Bonjour et bienvenue à cette deuxième séance de formation, logiciel Zotero. Donc, lors de la première séance, nous avions appris à installer le logiciel, à manipuler, à familiariser avec l'interface principale du logiciel, à créer quelques références, à les importer depuis des bases de données, et je voudrais continuer effectivement à vous montrer un petit peu l'importation, le moissonnage des références bibliographiques depuis des bases de données en ligne vers votre base de données locale, tout au réseau de notre sous-collection que nous avons créée au début de cette formation, qui s'appelle Formation ligne, vous pouvez à tout moment la renommer si vous n'avez pas, donc Formation Zotero, 2022. On a daté aussi notre formation. Donc, on avait utilisé Sudoc. Vous savez très bien qu'il y a plein d'autres moteurs de recherche. Lui, c'est un moteur de recherche bibliographique. Il y a un moteur de recherche plus général qui, effectivement, est lui aussi un moteur de recherche bibliographique, entre autres, mais qui va un peu plus loin parce qu'il y a un moteur de recherche qui va au-delà, qui sort au-delà du périmètre bibliographique stricto sensu et qui cherche aussi de la webographie, de la citographie si vous préférez. On pourrait mettre ici, par exemple, chercher quelque chose sur les bases de données, par exemple. Alors, là, c'est vrai qu'on est en anglais. On peut se mettre en français. C'est mieux. Et on lance la roquette. C'est quelque chose de très général. Alors, je vais le faire directement ici. C'est toujours un peu le côté obscur d'Isidore. Là, il est en train de chercher. C'est vrai que la recherche était un petit peu générique. Et, alors, vous savez comment ça fonctionne. On ne va pas trop maintenant voir cela, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. À la limite, on va juste lui demander de nous afficher quelque chose par rapport à la discipline. Voilà. Donc, ce serait quand même 55 000 résultats. Voilà. Super. Voilà. Il y a un problème parfois avec les queries, les roquettes. Bon. Allez. On va prendre, par exemple, celle-là. Vous voyez, c'est un article qui vient de HAL. Pourquoi pas. Voilà. On peut accéder au document. On peut cliquer directement sur la fiche de Isidore sans accéder littéralement au document. Et on peut donc essayer d'importer cela. Voilà. Et donc, vous avez quoi ? Eh bien, vous avez des informations qui me semblent être relativement plutôt correctes, parce qu'il s'agit d'un document. Or, document, c'est assez générique, parce que c'est un abstract, effectivement. On peut vérifier cela d'ailleurs mieux en accédant au document. Oui. C'est quelque chose, on ne dispose même pas du PDF qui est associé, mais effectivement, on aurait l'impression qu'il s'agit pour de vrai de quelque chose qui... Oui, c'est un abstract ou c'est un draft, c'est quelque chose qui n'a pas été publié encore. En tout cas, voilà, vous avez toutes les informations, la date, l'URL, la date de consultation. Il me semble donc plutôt pas mal. Voilà. On pourrait chercher quelque chose qui soit... Là, il est à pointe des signes scientifiques. On pourrait voir quelque chose qui aille... Oui. Voilà. Par exemple ici. C'est une base de données. Ça aussi, c'est notre base de données, d'ailleurs. On peut cliquer dessus. Bon. On a déjà... On peut tester effectivement à partir d'ici. Donc, très bien. Résumé. Résumé. Très bien. Or, on peut vérifier aussi ce que ça donne une fois qu'on est rentré dans AL et on fait exactement la même chose. Donc, voilà. On est dans AL et on récupère les mêmes informations. Vous voyez, s'il y a une différence d'informations. Oui. Essentiellement, il y a... La seule chose qui montre, c'est la maison d'édition. C'est vrai que d'ailleurs, la maison d'édition AL, c'est faux, parce qu'il n'y a pas... Cette base de données n'a aucune maison d'édition. Donc, c'est vrai que c'est de fait plus précis la référence, le moissonnage depuis AL que depuis Isidore. Mais au moins, par Isidore, la seule différence est là. Voilà. On peut relever ça. Et on est au même... Au contraire, Isidore rajoute aussi la langue alors qu'AL ne la contient pas. Alors, ça, c'est très important ce que je vous montre parce que ça permet un peu de comparer les différentes bases de données, portails, moteurs de recherche, etc. On pourrait encore se pencher très rapidement sur, par exemple, le Kern. Voilà. Oui, par exemple, cet article qui me semble rendre l'objet bavard. C'est un très bel article que... En fait, ce n'est pas un article, c'est plus intéressant que ça. Et ça, ça pourrait me permettre de faire un petit exercice aussi de référencement. C'est un... Oui, cet article est un ouvrage collectif. Alors, l'ouvrage collectif, c'est l'ouvrage qui s'appelle La Fabrique de la France, qui, si je ne vous trompe pas, a été publié sous la direction de Dominique Marcia. Voilà. L'IRAP. C'est une entreprise de l'IRAP. C'est pour fêter les 20 ans d'archéologie préventive de l'IRAP. Et ce bel article de Cyril Lamarsini, je vous conseille aussi de lire, sur le fait que l'archéologue fait parler des objets, parce que les objets, tout seul, ne parlent pas. C'est assez intéressant, parce que ce n'est pas une nuance. Alors, déjà ça, je vais... Voilà. Voilà. Non, ça, c'est intéressant si... Non, bon, je peux le faire ici. Donc, je vais fusionner. Ouais. Parce que je suis identique. Alors, là, je suis sur Care, qui est un bouquet de revues, comme vous savez, de livrages numériques. essentiellement. Eh bien, je vais récupérer... Donc, vous voyez, Save to the Terre. Je vais moissonner cette référence bibliographique. Cet article de Cyril Marcini, dont le titre est Vendre l'objet au bavard, qui est paru à l'intérieur d'un ouvrage collectif dirigé par Dominique Garcia, et qui, dans le titre, est La Fabrique de la France, publié en 2021, pages 284 et 291. Bien. Alors, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je m'attendais à pire. Je m'attendais sincèrement à pire. C'est-à-dire qu'il a compris que c'est un chapitre de livre, en tout cas où... On pourrait même dire... Effectivement, pour de vrai, c'est un chapitre de livre. C'est pas un article de Colosse. C'est un livre qui a été publié pour fêter justement les 20 ans de... Voilà. C'est un chapitre. Le titre, c'est Rendre l'objet. L'auteur, bavard. L'auteur, c'est Marcini Cyril. Il y a le résumé qui va avec. Je trouve toutefois que... Voilà. Ça, c'est le résumé qui se réfère au livre et pas à l'article. Donc, moi, personnellement, je l'enlèverai parce que c'est un peu persiduellement. Le titre du livre, c'est La Fabrique de la France. D'ailleurs, on peut y aller dessus. Comme ça, on va être plus tranquille à ce propos-là. Les Fabriques de la France. Mais c'est pas tout parce que c'est 20 ans d'archéologie préventive. Donc, il faut le mettre. On va mettre un point. 20 ans d'archéologie préventive. Collection Science, l'éditeur Flammarion, Paris, 2021. Nombre de pages, si on en a besoin. Est-ce qu'ils sont quelque part ici, le nombre de pages ? Non. Non, parce que nous sommes dans un chapitre du livre. Donc, ce qu'on a, c'est les pages du chapitre du livre. Donc, de page 284 de l'article de Marcini, de 284-291. Et donc, qu'est-ce qu'il manque ? Eh bien, on a le titre du livre. On a la collection. Mais il manque M. Dominique Garcia, c'est-à-dire le directeur de la publication. Je ne sais pas si on arrive à voir la page entière, un peu petite. Mais enfin, vous arrivez certainement à lire sous la direction de Dominique Garcia. Cette information est quand même importante. Eh bien, c'était indiqué même ici. Pardon. Je ne fais ça pour rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, là, vous ne voyez pas. Directeur. Attention, édition, ce n'est pas ça. C'est le nombre de l'édition. Si c'est la première, la deuxième, la troisième, etc. Alors, c'est là, sur ce plus qu'il faut cliquer. Pour ajouter... Alors, par défaut, c'est un noteur. En fait, il faut juste modifier ici. Vous allez mettre Éditeur. Et là, vous mettez Garcia. Bien. Dominique. Ou des... Je suis désolé. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous avez un noteur. Vous avez un éditeur. Vous avez les pages. C'est super. Alors, est-ce que vous voulez citer directement le livre et pas l'article du chapitre du livre ? Parce qu'il faut faire les deux. Alors, on peut... Est-ce qu'on a l'ISBN ? Ben non, mais alors, on va tout simplement essayer. Oui, c'est là. C'est là. Ah, c'est l'ISBN, elle est là. Mais quand même, je vais essayer de le faire, de l'emporter depuis ici. Alors, ça, c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant de le faire à partir d'ici, parce que vous voyez qu'est-ce qui se passe ? Il y a un dossier qui s'ouvre. Voyons ce que ça donne. Voilà. Parfait. C'est exactement ce que je pensais. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant, parce que ce qui se passe, c'est que, en fait, Zotero a compris, parce que vous êtes sur la page principale de l'ouvrage numérique, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un ouvrage numérique. Zotero a compris qu'il s'agit d'un ouvrage collectif, à l'intérieur duquel il y a plusieurs chapitres de livres, et techniquement, vous pourriez sélectionner tout, oui, ou une partie, et les emporter tous, avec les erreurs que nous avons vues tout à l'heure, qu'il faudra corriger au fur et à mesure. Ça, c'est un peu embêtant, mais ça va. C'est faisable. Donc, si je le fais, ça prend un petit bout de temps, mais pourquoi pas, je peux le faire, c'est pas non plus... Il est en train, tac, 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 vous voyez, il les a importés, et là, bientôt, ils vont s'afficher dans ma base de données qui est ici. Comment devrait marcher ? Sauf s'il y a eu quelques soucis. Hum... Voilà. Pour l'instant, je ne les vois pas. C'est un petit... C'est un petit... Hum-hum. Bon, ben, alors, je vais en prendre que cinq ou six. D'accord, il y a une petite erreur qui s'est produite pendant la chose. Bon, ben, tant pis. Tant pis. En tout cas, c'est ce qui devrait se passer d'habitude. Alors, là, parce qu'on y est... Allez, on va mettre... On va faire une recherche d'un professeur que nous connaissons bien à Paris. Donc, ça, c'est un article qui a été publié par Jinjan, Jilini et Costa. Alors, un Costa. Donc, on va pouvoir... Là, pour le coup, c'est un article. Donc, on l'importe en espérant que ça ne pose pas de problème. Vous voyez, ça, ça ne pose pas de problème. Ça marche plutôt bien. Voilà. Il y a un résumé. Alors, est-ce que c'est le résumé ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un chapitre du livre, ça aussi. Et il l'a reconnu. Parce qu'il a été publié dans un ouvrage collectif qui s'appelle « La préhistoire de la France », page 28. « La préhistoire de la France ». Vous avez donc le résumé. Voilà. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas le bon résumé. Parce que celui-ci se réfère probablement au résumé... Oui. C'est le résumé du livre. Donc, théoriquement, vous devriez prendre cela. Et on fasse ça et copier celui-ci. Voilà. Voilà. Bon. Si vraiment cela vous intéresse. Alors, d'accord. Très bien. C'est un article. Dans le titre, il est là. « Les progrès des méthodes et techniques de l'archéologie ». Publié à l'intérieur d'un livre d'un ouvrage collectif qui s'appelle « La préhistoire de la France ». Collection... On va cliquer dessus. Comme ça, on peut le savoir. Collection historique de l'archéologie. Très bien. Publié en 2018. Paris. Très bien. Les auteurs sont là. de l'article. Mais... Du chapitre. Mais il manque, comme d'habitude, le livre. Le directeur. Qui est François Ginjan. Donc, n'oubliez pas. Petite plus. Vous changez ici. Vous mettez... Ginjan. François, d'ailleurs, il est déjà proposé. Donc, je n'ai pas grand-chose à faire. Si ce n'est, vous pouvez le répéter. Attention. Vous me direz, il y a deux fois. Oui, bien sûr. Mais une fois, c'est le directeur de l'ouvrage collectif. Et la deuxième fois, c'est l'auteur d'un chapitre de ce même ouvrage. Donc, attention à faire la distinction qui n'est absolument pas anodine et inutile. D'ailleurs, là aussi, normalement, je pourrais apporter tous les articles présents. Mais tout à l'heure, ça m'a posé pas mal de problèmes. Alors, je vais enlever ça. Voyons. Ça donne si ça marche mieux. Oui. Là, ça a marché. Donc, bon. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça ne marche pas. Vous voyez que je suis assez têtu parce que je voudrais montrer que si ça ne marche pas, c'est parce que parfois, il y a des bugs. C'est tout à fait normal. Logiciel libre, connexion, problème de connexion. Internet. Donc, ne me laissez pas trop perturber par cela. Ça, je l'avais déjà fait. Donc, je vais le mettre à la poubelle. Les autres, c'est le livre que j'ai fait. Alors là, pour le coup, vous voyez, c'est intéressant. C'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que je vais le mettre par ordre d'auteur. Donc, j'ai le créateur. Plus du colonne. Je vais voir si j'ai la possibilité. Ça, c'est dommage parce que le créateur empêche d'eux. Non. C'est un peu dommage que l'on ne puisse pas afficher l'éditeur et que tout se résume à créateur. En l'occurrence, je vais faire date d'ajout. Comme ça. Ouais. Sauf que je ne les ai pas triés. Bon. Tant pis. Alors, le livre en question, c'est celui-là. C'est ces quatre choses-là. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est l'introduction. Donc, ouais. Mais là aussi, il y a un problème avec le résumé. Mais ce n'est pas grave. Là, c'était juste pour voir. Donc, le résumé, voilà, l'auteur, deux auteurs. Mais comme d'habitude, il a un petit souci. Donc, à chaque fois, il faut cliquer sur le plus et faire ajouter l'éditeur qui manque. Mais sinon, pour le reste, tout est correct. Plutôt bien. D'ailleurs, double-cliquez. Tac. Et vous arrivez ici. Ah, il y a un petit souci d'affichage. Mais ça, tout à fait normal. Parce que... Parce que probablement... Oui. Parce qu'il renvoie. Vous voyez. Non, non. Ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'il ne renvoie pas à l'article en ligne. Mais il renvoie. à mon disque dur. Où il a été enregistré. Vous voyez, ça a été enregistré. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut faire attention au storage. Parce que lui, il stocke tout dans votre ordinateur. Et du coup, il va m'ouvrir directement le fichier HTML qui est présent à l'intérieur de mon dossier de stockage. Or, si je veux voir là, en réalité, la même chose en ligne, voilà, j'ai l'URL qui est là. Donc, voilà ce qu'il faut faire. J'étais un peu rapide. Je suis désolé. En fait, à la place de double cliquer ici, parce que si vous double cliquez, il renvoie au fichier HTML qui est stocké en local. Oui, qui est plutôt pas mal, mais enfin, il y a des contraintes parce que c'est du HTML local. Donc, la feuille de style qui va avec est donc un peu austère, un peu moche. En revanche, si vous voulez vraiment revenir à la page en ligne, vous cliquez. Vous voyez que la main s'affiche automatiquement ici, tac, URL, et vous allez dans le bon affichage du même article. OK ? Bon. Alors, là, il y a une ligne en jaune qui s'affiche parce qu'il y aurait la possibilité de mettre en rédaction Zotero, par exemple, avec le serveur, notamment de Paris 1 pour, voilà, vous avez la possibilité de faire le settings des proxys pour pouvoir effectivement mettre en relation votre base de données avec le serveur de Paris 1, récupérer plus facilement les informations, etc. C'est quelque chose d'un peu plus complexe que je n'utilise pas trop, à vrai dire, je le dis très sincèrement, mais qui peut avoir un certain intérêt, surtout pour les institutions de recherche qui ont des gros bibliothèques sur Zotero. Donc, pour vous, en l'occurrence, c'est pas trop intéressant, c'est pas trop utile. Alors, de Kern, je passerai, parce que ça permet, vous voyez, à chaque fois, j'enlève déjà les choses qui ne sont pas correctes, je vais les mettre à la poubelle, à la poubelle plutôt, et de Kern, je passerai à J-Store. Alors, petit passage, donc, à Domino Paris 1, sachant que Domino n'existe presque plus, je parlais aussi, il existe, mais enfin, il est désormais, comment dire, mis de côté au panache de Mikado, pour des raisons diverses et variées que je ne vous explique pas là, en l'occurrence. Enfin, en tout cas, ici, on peut, par exemple, chercher J-Store. Aussi, plateforme, vous savez, américaine, qui a refait un peu son look, d'ailleurs, récemment. Et vous pouvez, par exemple, chercher par title, subject, etc. Bon, je dirais qu'on passe de la 3D à la photogrammétrie. On va voir s'il y a des articles intéressants sur J-Store à télécharger. Très bien, voilà, super. Digital techniques for documenting and preserving cultural heritage. Donc, pourquoi pas. Ça, c'est un book chapter. En fait, c'est un chapitre qui s'appelle tout simplement Photogrammétrie à l'intérieur d'un ouvrage qui s'appelle Digital techniques. Donc, on clique dessus. Voilà. Et on va le enregistrer. Voilà. C'est correct. Plutôt correct. Plutôt content. Vous avez donc là le titre, les auteurs. Trois. Deux éditeurs. Ça, c'est intéressant parce que ça devrait être donc les deux éditeurs de cet ouvrage, ce qui est tout à fait correct. Ça pourrait être le cas. Donc, les auteurs sont Julian Guerri. Alors, on va réduire un petit peu parce que sinon, on ne voit rien. Effectivement, Hess et Auror Matisse et l'ouvrage, c'est la Digital techniques for documenting and preserving cultural heritage. Donc, les éditeurs, effectivement, sont ceux-là, Hannah Benkonska-Kaffel, elle est là, et Lindsay McDonald. Parfait. Alors là, vous voyez que G-Store fonctionne de façon impeccable. Tout ce qu'il fallait, il est là. Alors, est-ce qu'on a besoin encore d'autres informations? Est-ce qu'il y a des choses qui nous ont échappé? 2017? Oui, le lieu. Le lieu d'édition. Ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant. On n'a pas le lieu d'édition de cet ouvrage. C'est vrai que c'est embêtant. Après, vous avez le DOI. Donc, si on ouvre sur le DOI, voilà, si on prend ça, faisons un test. Comme ça, on va essayer ici la même chose. On peut faire un test par DOI. Parfait, ça a marché. Il a récupéré donc les informations passant par le DOI. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, est-ce qu'on a plus d'informations? Non, toujours pas. C'est bizarre. Peut-être que c'est un livre numérique. Donc, en tout cas, là, on a le livre. Et là, on a l'article à l'intérieur du livre, le chapitre du livre. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement... Puisqu'on a le front matter, on peut voir si là, on arrive à trouver les informations qu'ils nous font. Eh, voilà. Bon. Arc Humanity Express. Voilà. Je vous avoue que je ne sais pas trop quoi écrire. Peut-être Croydon. Si c'est une... Voilà. Peut-être que... Ouais. Je pense que c'est ça. Je ne connais pas. Donc... Ouais. Donc, peut-être que... Oui, c'est un quartier de Londres. Donc, on pourrait mettre tout directement ici, Londres. Et... 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 Et la date... J'ai vu... Il me semble 2017. Donc, la date est fausse, par exemple, ici. C'est intéressant. Il faut corriger. La langue, c'est l'anglais. C'est important de l'écrire. Ouais. Et ici, de fait, c'était correct. Voilà. J'ai vu aussi la langue. Bon. Bon. Très bien. Le test est réussi. Avec quelques... On a pris aussi le quartier de Londres. Donc, on a J-Store. On a fait Isidore. Alors, puisqu'on est en archéologie, on va aussi discuter un peu de deux bases de données. Trois mêmes qui sont fondamentales pour l'archéologie. La première, je dirais que... Et puisqu'on est déjà sur Dominant, autant revenir en arrière. Elle l'a cherché. C'est Diabola. C'est une base de données accessible et payante. Mais vous pouvez y accéder moyennant l'identifiant de Paris de façon gratuite. Ce qui nous intéresse, c'est la première de ces bases de données. C'est très intéressant. Je vous invite d'ailleurs à les découvrir. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est la première. Et là, vous pouvez faire des recherches. Alors, je me suis mis... Je suis désolé par... C'est le pur instinct. Je suis allé sur l'italien. Je me remets sur le drapeau français. Et... 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 Et les j'ößantes... Et... Et... Et les jomines... Et... Et les j'any Россents... En l'occurrence, ce que je suis en train d'utiliser, c'est la bibliographie générale, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les publications physiquement présentes, consultables, dans l'ensemble des bibliothèques de l'Institut d'Element d'Archologie, qui sont diverses variées, dispatchées, un petit peu à Berlin, Rome, Athènes, etc. Bref, Diabola, c'est l'une des deux bases données, en réalité, qui permet de gérer ces collections, parce qu'elle est privée, payante, elle est surtout gérée par un éditeur privé et commercial, tandis que l'autre base donnée, Zenon, est libre, en libre accès en tout cas, et dirigée directement par le DAI, par le Deutsch-Skélogs-Institut. Donc, il n'y a pas un éditeur commercial entre les deux. Donc, je voudrais passer par celle-là. Voilà, j'ai pris cet article, c'est un article de démoule dans les arts d'un colloque, je vois bien, « Proceedings on International Symposium », tout est indiqué aussi en grec, un symbole qui porte sur la recherche préhistorique en Grèce. Voilà, vous avez le titre en grec moderne et en anglais. Or, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on va tester, parce que d'habitude, le diabola n'est pas compatible avec les exotérans. Donc, si je clique ici, ben voilà. C'est un exemple pour moi extrêmement important, parce que permet de réfléchir aussi sur les contraintes un peu du logiciel, qui ne sont pas dues à la structure, qui sont simplement dues à la structure du logiciel, mais qui ne sont pas dues à des faiblesses du logiciel. Le logiciel a une structure et des standards de description qui sont compatibles avec certaines bases de données, et pas avec d'autres. Le diabola ne respecte pas, par exemple, les standards de description internationaux. International, je pense à Dublin Core, et pas que, ce n'est pas le seul. Et voilà ce qui se passe. Vous avez une fiche qui, par exemple, ne sert strictement à rien. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que, face à cela, vous devez faire ça manuellement. Donc, vous devez aller tout modifier, et en fait, vous n'avez même pas besoin de ça, vous allez tout simplement le jeter à la poubelle. Vous laissez la page ouverte, vous créez... Alors, c'est un article de colloque. Donc, vous allez ici, article de colloque. Vous avez le titre. L'auteur, c'est Demoule. Ah, par chance, on l'a déjà. L'article est paru, article de colloque, dans un colloque qui s'appelle... Voilà, et on va tout récupérer. Oui, oui, je dirais qu'il faut tout récupérer jusqu'à là. C'est un peu long, mais enfin. Ensuite, en fait, il faut savoir que Diabola est bien fait, c'est-à-dire qu'il faut cliquer dessus pour avoir les informations. Mais déjà, on va récupérer les informations sur cet article. On dirait qu'il y a uniquement la page de 75. Bon, pour l'ensemble, je continue à ça. Sauf qu'il nous manque maintenant... Ce qui nous manque, c'est toutes les informations relatives à l'ouvrage, au colloque. Donc, il faut cliquer dessus. Ça permet de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne aussi. Et c'est vrai qu'on ne sait pas qui a dirigé cet ouvrage. C'est un petit peu mal fichu. Alors, on va voir déjà dans les children. On va voir l'ensemble. Eh oui, il y a beaucoup d'articles, y compris celui de Demoule. Quelque part ici, je ne vois pas. Mais ce qui est un... Non, il ne le trouve pas ici. C'est bizarre, parce que normalement, il devrait être ici. Probablement, il faut que je descende. Ah oui, c'est ça. Il était plus en bas. Oui, mais c'est juste une page et ça confirme. Sauf qu'on n'a toujours pas les informations sur... C'est intéressant. Bon, on peut revenir en arrière. Je peux revenir ici, dans les recherches. Je me permets aussi de vous montrer un peu les contraintes. Moi, j'adore Diabola, mais c'est vrai que c'est un basse d'honneur qui est utile, mais il faut savoir qu'elle commence depuis les années 50. C'est-à-dire qu'elle prend en compte toutes les publications parues depuis, après 1955, si je ne me trompe pas. Donc, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir que pour tout ce qui a été publié avant, il faut utiliser l'autre base d'honneur, notamment ZENON. Alors, je prendrai à ce moment-là cet article. Voilà, ça, c'est plus intéressant. Je vous montre. Encore une fois, je ferme ça, parce que c'est dérangeant. Alors, là, il y a un petit souci, ça ne va même pas marcher. Donc, ça, je vais le mettre déjà à la courbeille. Alors, ça, c'est un autre problème à la fois de Diabola et, voilà, super. Ça, c'est le problème de Diabola. Il perd les recherches. Donc, bon, je vous laisse découvrir davantage, mais ça, c'est… Encore une fois, je suis allé sur le drapeau italien. Je vais repartir sur des mours. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que… On était là. Parfois, voilà, là, ça a marché. Mais encore, c'est bidon, c'est rien. Donc, on va le refaire, ça aussi. Alors, l'archéologie a découvert. Voilà. Donc, là, c'est un livre, un ouvrage. Donc, on est à l'intérieur d'un chapitre d'ouvrage. Donc, je viens en arrière. On va à nouveau au chapitre de livre. Voilà. Le titre est ça, sur le point de la fin. L'auteur, c'est des môles. On a les pages 32-38. On a Paris 2012. Et on a maintenant le livre. Il s'appelle « L'archéologie a découvert. » On doit ajouter les éditeurs. C'est un ouvrage collectif. Donc, le premier, c'est Bonn. Et le deuxième, c'est Francfort. OK. Très bien. Est-ce qu'on peut les importer comme ça ? On va voir. Non. Parce que SA ne les a pas reconnus. Donc, on va les mettre ici. Et il faut ajouter un autre. Ops. J'ai fait une erreur un peu stupide. Allez. Et ensuite. Hop là. Voilà. Il faut le réclire. C'est plus simple de le réclire. Ah, je peux. On répond. Alors. Si je ne me trompe pas. Donc, on a tout ce qu'il faut. On a… Oui, c'est le CNRS. Donc, CNRS édition, si vous voulez. Et il me semble tout. Ce n'est que… Voilà. On peut rajouter le français. Et c'est tout. C'est bon. Voilà. C'est fait. On voyait qu'il y a quand même parfois la nécessité d'intégrer la saisie manuelle, de combiner la saisie manuelle et l'interrogation des bases de données. Alors, Diabola, c'est super, mais ce n'est pas compatible. C'est pourquoi je vous l'ai montré, d'ailleurs. C'est la raison principale. Je vais donc à l'autre base de données, Zénon. Et bien, voilà. Je peux mettre des moules à nouveau. Alors, je vais faire quand même une recherche un peu plus. Parce qu'on aurait le français, déjà. C'est mieux. Voilà. Donc, on va faire une recherche. Par auteur, je vais mettre des moules. Ah oui, là, c'est déjà plus intéressant. On va chercher. Ah oui. On pourrait même… Je ne sais pas si on va trouver le même article, mais sinon, tant pis, on va en prendre un autre. Voilà. Ça, c'est encore un article publié dans une revue. C'est intéressant, parce qu'on ne l'avait pas fait jusqu'à présent. La revue scientifique, donc on clique dessus et on va récupérer cette information. Voilà. Donc, on est là. Alors, chapitre de livre. C'est faux. C'est intéressant. Il y a des erreurs là aussi, parce qu'en réalité, on parle plutôt d'autre chose, de archéologie, plutôt espagnole, je pense. Et c'est ça, ouais. Je ne connais pas la revue. Je me suppose que c'est donc cette revue que… Là, ce qui revient, etc. Donc, on voyait qu'il y a des choses à corriger, sauf que, pardon, si vous les corrigez, si vous modifiez tout de suite ça, en modifiant un article de revue, vous allez perdre immédiatement certaines des informations, notamment titre du livre va disparaître. Et avec la disparition du titre du livre, vous perdez aussi l'information, parce que il y a 581 en 2019. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est, parce que vous connaissez comment ça fonctionne, vous allez récupérer ça, couper, je l'ai coupé, ou collé, copié, puis vous modifiez ça, article de revue. Vous voulez vraiment changer, les chances suivantes seront perdues. Ah, elle perd juste le lieu, bon, ben, tant mieux, parce qu'il a récupéré quand même dans la publication. Bon, en fait, dans la… Mes autres héros, et quand on a affaire à un article de revue, ce n'est pas la publication qui nous intéresse, c'est l'abréviation de la revue. Donc, on va mettre tout simplement archéologie, parce que je vois que c'est bien ça, l'abréviation. Ce qui est fondamental, c'est le volume de la revue, 581, la tomaison, n'est-ce pas, et la date. Les pages, c'est bien, mais en fait, on lève les pages, et ça, on peut le supprimer. Voilà. Je ferai encore un exemple de revue, parce que je me rends compte que ça, ce n'est peut-être pas la plus simple. Je prendrais une revue, à la limite, un peu plus… pour ma part, parce que moi, je suis… je vais prendre un autre enseignant de notre université. Donc, c'est grand. Et, voilà, on a des revues que je connais un petit peu mieux, des revues archéologiques, Palace, Antiquité classique. On pourrait prendre, par exemple, cet article-là. On pourrait importer aussi cet article-là. Et, voilà, à nouveau, il s'est trompé. Ce n'est pas un chapitre de livre, mais c'est un article de revue. Voilà. Bon, correction à faire, donc, ce qui nous intéresse, c'est la revue archéologique. Alors, la revue archéologique, normalement, l'abréviation, si je ne me trompe pas, c'est R.A. Voilà. Et, je vous rappelle que pour les revues archéologiques, pour les abréviations, il faut suivre des règles et des conventions internationales. L'une de ces conventions, c'est celle, par exemple, mise à disposition par l'année phéologique, par cette bibliographie courante, qui rédige également une liste d'abréviations de revues. On va vérifier tout à l'heure, comme ça, on va être sûr à ce propos-là. Alors, on n'a pas d'automaison, donc, il y a la date. Le fascicule, ça ne nous intéresse pas. Par contre, il nous intéresse les pages. Et c'est bon. C'est tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Parfait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par là ? Que, effectivement, c'est pas mal. Zénon, c'est déjà beaucoup plus correct que Diabola, mais il faut quand même, là aussi, faire un petit peu de nettoyage. Vous voyez, là, je suis allé sur le volume 2014 de la revue. Je vois qu'il y a 43 notices à l'intérieur, c'est-à-dire articles publiés. Je suppose que si je vais là, voilà, regardez. Alors, Zénon se rencontre, enfin, Zotero reconnaît tout cela. En tout cas, il ne partit pas tout, parce que je vois qu'ils ne sont pas 43. Il y en a un petit peu moins, ce qui est bizarre. Enfin, voilà. Et donc, vous pouvez en prendre quelques-uns. On va voir s'ils les importent. Oui, ils sont là. Mais malheureusement, avec les problèmes que vous avez vus tout à l'heure, donc on va aussi les... Bon, ça, c'est... Voilà. On va remettre la corbeille. Voilà. Je suis en train de travailler de façon un petit peu aléatoire, vous l'aurez compris, mais c'est une façon de vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y a des abréviations pour les revues à respecter, vous le savez, probablement. Et l'une des conventions internationales, justement, l'une de ces, oui, listes d'abréviations est mise par l'année philologique. Alors, l'année philologique, on ira tout de suite, mais d'abord, je vais vous montrer justement les abréviations. Je n'ai pas le lien en tête, donc on va les chercher directement sur le site officiel de l'année philologique qui est un site désormais hébergé et produit aussi par un éditeur commercial, Brepols. Bien, voilà, vous avez la liste de toutes les abréviations. Alors, là, on était sur la revue archéologique, donc je vais tout simplement chercher revue archéologique. Et vous voyez, pour de vrai que j'avais... Effectivement, je ne me tromperais pas, vous vous souvenez bien, l'abréviation de la revue archéologique, selon les conventions de l'année philologique, eh bien, R.A. Je reviens, c'est là. Et c'est la seule chose qui nous intéresse quand on a une revue, c'est le titre de la revue, le nom de l'auteur, les pages, début et de fin, la date, la tomaison si elle existe, et l'abréviation de la revue. Faites ça en résotéron et vous êtes tranquille. Par ailleurs, je vois qu'il y a un triangle, non, il n'y a rien associé. Là, par contre, Digital Technics, il y a une pièce jointe qui est associée. Je double-clic par pure curiosité. Oui, c'est la totalité du livre, comme vous voyez, qui est à l'intérieur désormais de mon auteur. On reviendra là-dessus. Voilà. Parfait. Ok, donc, cela me permet de venir à l'année philologique, et donc la dernière chose que je voulais vous montrer, qui me permet, vraiment, voilà. D'habitude, vous devez passer par l'abysse. L'abysse a, parmi ses ressources, justement, l'année philologique. Donc, il suffit d'aller dans les collections, j'avais enregistré un peu, ou un, sciences de l'antiquité, par exemple. Alors, même, encore, peut-être, bibliographie, c'est encore plus intéressant, mais sinon, je pense que, dans... sciences de l'antiquité, sinon, je fais tout simplement... Oups, pardon, rien à voir avec ce que je voulais faire. Non, c'est pas ça. Alors, je voulais cliquer sur l'année philologique, qui est là, je vais le trouver, parce que je ne sais plus où le... Voilà. Et dans le catalogue, il s'agit bien de l'année philologique et de l'électronique de ressources, et, normalement, vous arrivez sur la bonne page. Voilà. Vous arrivez sur cette page-là, et puis, vous pouvez commencer à chercher, recherche simple, recherche avancée, etc. Alors, je vais sur recherche avancée, hauteur, je vais mettre, ce fois-ci, un autre auteur. Par contre, là, je ne suis plus sur... Non, là, je suis sorti, vous voyez, de l'année philologique, je suis sur le portail général de la... de la... de l'abysse, ce n'est pas ce qui m'intéresse, je vais rentrer dans l'année philologique. Donc, voir la ressource en ligne, voilà, c'était ça, j'avais oublié, hein. Donc, il faut cliquer ici, et il faut aller là-dessus. Donc là, je peux... Je sais effectivement ce que je viens de faire, du plus à là. 32 publications sur l'année philologique. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il faudrait, après, combiner ces recherches avec d'autres moteurs, les recherches avec d'autres moteurs, mais en tout cas, ce que je voulais montrer, voilà, c'est quoi, voilà, on va prendre ça, c'est un article, c'est un livre, oui, monographie. normalement, l'année philologique est parfaitement compatible avec les autres. On va voir ça là, en tout cas. On va enregistrer. Livre, on a le titre avec une petite erreur, mais qui est vue aussi, qui est présente aussi dans l'année philologique, il n'y a pas l'espace. Auteur, la collection, c'est la collection Mont-Ancien, numéro 8, voilà. Voilà, Paris, les belles lettres, c'est la maison d'édition, la date, le nombre de pages, la langue, on peut mettre le conseil, et c'est bon, et c'est parfait. Voilà, on n'a rien à faire là. Voilà, on n'a absolument rien à faire. Je pense que, si tout va bien, il a aussi récupéré les marqueurs. Non, il ne les a pas récupéré, les marqueurs pourtant sont là, c'est bizarre. Est-ce qu'on en a besoin ? Oui, non, si on en a besoin, vous savez, vous les copiez-collez et c'est fait. Est-ce qu'il faut qu'on peut citer là ? Etc. Bref, ça, je vous laisse, ils me sont plutôt bien, et puis vous voyez l'intérêt aussi d'utiliser l'année philologique, c'est que vous avez immédiatement la possibilité d'accéder à quoi ? Au compte rendu de l'ouvrage, à l'analyse qui a été faite par d'autres auteurs et qui nous donne un aperçu, une critique, un bilan de l'ouvrage. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a la possibilité d'accéder à, c'est intéressant celle-là, de Christophe Ulf, accéder au texte intégral. Donc effectivement, on a cela. Eh bien, puisqu'on y est, on va importer aussi là, on va moissonner ça aussi. Ce n'est pas terrible, on conçoit parfaitement, on va voir si on pouvait aller directement, ça, ça ne marche pas, donc ça, ce n'est pas grave. Cela, ce n'est pas bien, mais nous avons, voilà, nous avons toutes les informations qui sont ici et ça, c'est la Info and City Advisor, c'est-à-dire City Advisor, c'est-à-dire que là, vous avez, il vous donne un conseil sur la façon de citer. Donc, c'est quoi, c'est une page web oui, parce que finalement, c'est un oui, c'est c'est bien une page web, donc le titre réel, c'est ça, voilà, plutôt ça, qui a fait cette récension, c'est Christophe, Christophe, voilà, le titre du site web c'est c'est la date, là on a l'URL, ce qui est plutôt bien, on a la consultation, mais en réalité, ce que je vois, c'est que, en réalité, c'est un site internet, mais c'est aussi une revue, parce que, vous voyez, il y a la maison et la NER, donc, en l'occurrence, il faut changer, espérons de ne pas perdre les informations, non, mais très bien, on n'a rien perdu, donc, c'est bien, c'est poncté, on ne le mettra du coup pas ici, de la récension, parce qu'il n'y a pas d'abrévation pour cela, on a là, le volume de la revue, on a l'année de la revue, et puis, on a, je ne sais pas ce que c'est le numéro 9, est-ce que c'est le fascicule, donc, peut-être qu'il faudrait le mettre ici, à voir cela, à vérifier un petit peu plus, sinon, le lien est correct, c'est bon. Alors, c'est un article de revue, bien sûr, c'est un compte-rendu, un livre écrit par Alain Dupluie, très bien, etc. Alors, qu'est-ce que je vous avais montré tout à l'heure ? Que vous aviez la possibilité de créer des connexions entre des références bibliographiques, et là, c'est un très bel exemple que l'on pourrait mettre en place de connexions, là, on est sur le livre d'Alain Dupluie, on peut connecter le livre d'Alain Dupluie avec la récension, le compte-rendu qui a été produit par Christophe Oulff. Voilà, c'est ça, c'est OK, et vous voyez que c'est très bien, vous avez donc, désormais, quand vous êtes dans l'article d'Alain Dupluie, vous pouvez, dans la référence bibliographique du livre d'Alain Dupluie, vous cliquez directement ici, et vice-versa, vous voyez, vous passez de l'un à l'autre, c'est de l'un à l'autre, parce qu'il y avait, évidemment, en les ayant connectés, vous passez deux livres d'Alain Dupluie au compte-rendu, mais le compte-rendu, lui aussi, sera connecté, vous voyez, automatiquement. Bref, ça va dans les deux sens. Bon, très bien, etc., etc., etc. Bon, ça, c'est pour ceux qui relèvent. Je voudrais vous montrer quelque chose encore, parce que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on arrive à faire après, une fois qu'on a créé notre bibliographie. Alors, plusieurs choses déjà. Je vous montrerai. Donc, on va prendre, on avait ouvert tout à l'heure, on avait créé un fichier Word, qui est là, par exemple, on pourrait faire une chose très, très, très simple. On pourrait prendre de la première à la dernière, copier, coller, toutes les, donc, pas copier, coller, pardon, sélectionner l'ensemble des références bibliographiques, et, clic droit de la souris, créer une bibliographie à partir de ce document-là. à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Zotero comprend que vous voulez faire une bibliographie, il vous dit, d'accord, très bien, je vais te créer une bibliographie, mais il faut que tu précises le style, les règles de référencement. Alors, il y en a des centaines, comme je vous disais, il y en a des centaines. Moi, j'ai souvent, je travaille souvent avec un style qui me plaît plutôt, bien, qui me convient plutôt, qui est celui du Centre Jean-Bérard, une équipe mixte de recherche, qui est un institut de recherche, qui est à Naples, il travaille sur l'archéologie classique, mais il y en a plein, on a un plein. Et si vous voulez, là, vous voyez, gérer les styles, il y en a déjà, voilà, ils sont là, vous pouvez en obtenir d'autres. Voilà, je ne sais pas sur quoi vous travaillez, ça dépend, et avec quel style, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que l'Institut national d'histoire de l'art a créé son propre style, c'est quelque chose, voilà, qui était d'ailleurs actualisé, vous voyez, le 12 février 2021, donc il y a deux ans à peu près, un an et demi, et donc vous avez deux styles qui ont été élaborés, si vous allez directement sur le bleu, vous voyez, ils vous affichent la façon dont ces styles ont été conçus, comment ça fonctionne. Donc il y a des petites capitales, vous voyez, pour le nombre des auteurs, et puis le titre de l'article est entre guillemets, puis le nombre de la revue abrégée, le volume, etc., etc., bref. Les livres, vous l'avez, vous avez un livre de Elon Musk sur le secret, sur le secret, la motor master plan, ok, le master, le secret, le plan secret de la thèse, là, très bien, et vous voyez que c'est en italique, et puis vous avez aussi le lien qui va avec. Bref, ça c'est à quoi ça ressemble. Vous voulez le télécharger, vous voulez l'installer, rien de plus simple, vous cliquez dessus, mais pas sur la fenêtre qui s'ouvre, mais ici, vous cliquez, et une fois que vous cliquez, automatiquement, sans que vous n'en ayez presque pas compte, il est là, il s'affiche là, vous voyez, il s'affiche là, vous pouvez le choisir maintenant pour éventuellement utiliser ce style-là pour la bibliographie que vous êtes en train de créer. Donc, voilà, je vais créer une bibliographie à partir de ce document, je vais choisir ça, je choisirai les deux, comme ça, vous allez voir, je fais copier dans le presse-papier, je pourrais enregistrer le format RTF, qui est le format, effectivement, qui s'ouvre aussi avec Microsoft Word, mais c'est un peu plus simple de copier dans le presse-papier, faire une sorte de contrôle C, virtuel, et puis de coller avec contrôle V, ou simplement avec le clic, et vous faites collage. Et vous avez toutes vos références qui, désormais, sont à l'intérieur, à l'ailleurs, je vous invite à voir que ce sont déjà toutes par ordre alphabétique, tandis que, si je ne me trompe pas, moi, je n'avais pas mis les choses par ordre alphabétique, ici, non, pas du tout, donc automatiquement, la bibliographie a été rangée par ordre alphabétique, ce qui est plutôt pas mal, voilà, avec le système que vous devriez connaître normalement, le système Harvard, c'est-à-dire l'autor date system, et puis deux points et la référence entière et pas abrégée. Plutôt pas mal. Alors, il y a quelques problèmes, ici, que je n'ai pas vus. Vous voyez, c'est un truc qui est resté, justement, c'est notamment la base de données, je pensais que ça avait été plutôt bien fait, mais probablement, oui, ça a été bien fait, mais document n'est pas reconnu par le style de l'INHA. Le style de l'INHA dans les documents ne lit pas grand-chose. Il faudrait peut-être changer cela en le, peut-être rappelant en rapport. Est-ce que, donc, je vais juste prendre ça et créer la bibliographie à partir de ce document-là et je veux voir si ça me donne quelque chose de différent. Je vais le mettre juste à la suite de celui-là. Non, pareil, identique. Donc, il n'y a rien qui change. Donc, ce que veut dire que... Non, j'ai perdu aussi mes choses. Pas grave, on va les refaire. Alors, vous pouvez les faire en sélection tout ou bien vous allez directement sur la sous-collection et vous faites créer bibliographie à partir de la collection. C'est absolument la même chose. Alors, je vais remettre les choses à plat. là, et puis, je vais choisir et maintenant, je vais écrire la bibliographie à partir de la collection entre Jean Bellart. et je dirais que je la mets dans une autre page histoire de vous montrer les différences. Voilà. pas énormément, mais quand même, vous voyez des choses qui ont changé par ailleurs. Ah oui, lui, alors, ça, c'est intéressant. Le style de l'énachat range par ordre d'alphabétique immédiatement le tout, vous voyez, tandis que, alors, ça, c'est encore un aspect que je dois vous montrer, vous voyez, c'est un énorme moment de choses à dire, c'est un logiciel simple, mais il y a une certaine complexité derrière. là aussi, il y a un problème avec le document, c'est-à-dire qu'il ne lise par le titre, donc il faut certainement trouver une autre solution pour cette article. Peut-être qu'il faudra remettre le document ou sinon page web ou autre chose. Enfin, il faut trouver après le bon type de document qui fonctionne. On va voir, c'est un peu embêtant, mais enfin, on va voir si ça marche mieux. Je ne peux plus que détruire dessus. Non, rien du tout. Donc, il y a quelque chose qu'il faut paramétrer, améliorer dans le style. Alors, sachez à ce propos d'ailleurs que les styles peuvent être à tout moment modifiés. Il suffit d'aller donc par exemple, style éditeur, outil développeur style éditeur. Et vous pouvez modifier par exemple le style que vous êtes en train d'utiliser et améliorer. Donc, voilà, là, j'ai un problème. Et donc, effectivement, en travaillant là-dessus, on peut faire en sorte qu'il affiche le reste de la chose. c'est du XML, donc c'est un langage XML. Si on connaît un petit peu les bases du XML, on peut modifier aussi le style de référencement. D'ailleurs, le style en question a été créé par un archéologue, Nicolas Montex, et donc la preuve qu'un très bon archéologue peut aussi faire du XML et peut aussi développer des choses intéressantes et utiles et fondamentales pour la recherche. Un grand merci d'ailleurs à Nicolas Montex pour ce travail. Et sinon, ce que je disais, le style du centre Jean-Bellard, contrairement à celui de l'Enacha, ne met pas, ne range pas, ne trie pas les références bibliographiques par ordre alphabétique. Alors, si le fait, mais partiellement. Partiellement, parce que vous voyez qu'il commence de Bergogneux et pas de Bentkowska qui est finie tout en bas. Vous savez pourquoi ? Ça, c'est une spécificité du style du centre Jean-Bellard, c'est-à-dire que les ouvrages dirigés, vous voyez, finissent toujours à la fin. Ils ne sont pas intégrés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est simple, comme tout, vous sélectionnez la totalité de vos références une fois que vous aurez terminé, vous aurez l'accueil et vous allez les organiser par ordre alphabétique et la première clé, ça va être le paragraphe. Donc, vous faites croissant par exemple et voilà que vous allez obtenir exactement le même résultat que tout à l'heure. Je vois qu'il y a un petit souci même au niveau de Bayer, La Roche, etc. Je ne sais plus ce que c'était ça. Donc, il doit y avoir encore un problème là aussi. Oui, parce que c'est un document et parce que ce sont les choses de HAL. Alors, attention avec ça parce que c'est vrai qu'avec HAL, il y a un petit souci et là, il faut trouver moyen de peut-être les présenter autrement. Est-ce qu'on peut faire non parce qu'on va perdre des choses? Est-ce qu'on peut faire page web? Mais on va perdre le catalogue bibliothèque et ça, on s'en fiche de la maison d'édition et ça, on s'en fiche parce que la maison d'édition n'est pas HAL. On sait très bien et alors, quand on a fait ça et pour un, oui, on a fait la même chose aussi, page web, on va prendre juste ça que je viens de changer et ça parce que c'est les deux qui n'ont pas fonctionné, je crée une bibliographie à partir de ça et je vais me mettre ici, on va voir ce que ça donne. Et bien voilà, ça a l'air de marcher plutôt bien, en tout cas beaucoup mieux que tout à l'heure et donc, j'ai un petit peu rattrapé le problème. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, c'est une manière de contourner le problème, la contrainte que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour former des bibliographies, voilà, très rapides et thématiques des bibliographies sélectionnées parce que c'est la bibliographie qui se réfère à cette collection. Je vais en faire une autre sur les humanités numériques. Eh bien, bon, elle n'est pas super bien faite celle-là, je pourrais prendre la bibliographie sur le Lucanien Tic et je pourrais me prendre quelque chose, par exemple, limité à ça, ce titre-là. Voilà, juste une partie. Je pourrais, par exemple, voilà, encore mieux, prendre par date, je voudrais tous les articles publier, il ne faut pas trop exagérer, en 2018. Très bien. C'est une page. Et voilà. Ça, ça marche plutôt bien. C'est bien. Là, vous avez, comme d'habitude, le problème de des choses qui ne sont pas organisées par l'alphabétique parce qu'il y a la direction d'ouvrage. Donc, là aussi, vous voyez bien, vous le savez, désormais, vous mettez là et vous faites le tri par reclassement alphabétique. Eh bien, ça, c'est pour ce qui concerne la possibilité d'exporter. Maintenant, il y a une autre chose qui est tout aussi intéressante, voire encore plus intéressante. C'est la possibilité d'écrire un article et, pendant l'écriture de l'article, d'insérer des notes de page qui vont récupérer les références bibliographiques directement à l'intérieur de votre base de données exotérale. Alors, je vais effacer tout cela et je vais me créer un petit article. Alors, l'article, je vais le faire à partir, je vais chercher du faux texte du lorem ipsum, une vingtaine de paragraphes, c'est bien, ça c'est trop. Voilà. Super. Bon, j'ai utilisé du lorem ipsum comme ça, c'est facile. Alors, d'habitude, vous faites quoi pour insérer une note de base de page ? Pour insérer une note de base de page, vous allez dans référence, insérer une note de base de page et puis vous mettez votre référence bibliographique qui, parfois, est bourrée de fautes et qui vous perdent beaucoup de temps, évidemment. Alors, vous pouvez faire une chose beaucoup plus simple maintenant que vous connaissez Zotero. À la place de passer par ce système, vous allez plutôt aller, vous allez utiliser l'onglet Zotero. Et, en l'occurrence, vous allez cliquer sur le bouton Add Edit Citation. Vous allez ajouter, éditer une citation. En fait, ce n'est pas une citation parce que la citation, c'est autre chose. Là, c'est le fait de reprendre, reporter le texte à l'identique de quelqu'un d'autre. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, vous allez ajouter ou éditer une référence bibliographique, une quotation, voilà, une, oui, une footnote. Alors, en faisant cela, tout d'abord, oui, d'accord, très bien, vous utilisez quel style ? Bon, vous pouvez utiliser celui-là, mais enfin, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, qui se crée à l'exposant de la note de bas de page. Et une barre rouge s'affiche vous permettant de chercher la référence qui vous intéresse. attention, pour que le système marche, il faut que votre logiciel de Zotero soit ouvert. OK ? N'oubliez pas cela. Et donc, après, on va chercher le moule qu'on avait mis tout à l'heure. c'est ça qui nous intéresse ? C'est ça qui nous intéresse ? Pourquoi pas ? Bon, très bien, on va mettre les deux. On clique une première fois et on peut cliquer une première fois et on pourrait recliquer dessus pour pouvoir indiquer la page de l'article qui nous intéresse, de cet article qui nous intéresse. Je ne sais pas les pages qui sont à l'intérieur de cet article. je mets un peu au livre, je mets une page 5. Je vais aussi l'ouvrir pour effectivement vérifier ce que je suis en train d'écrire. En tout cas, là, je continue après. Deux moules. Celui-là. Grande question de l'archéologie parce que ce n'est pas 2012, 2019. Et là, page 12, parce que je vois que... Voilà. Ça, c'était quoi ? Pourquoi je ne l'avais pas ? Ça ne se lisait pas tout. Voilà. Oups. Est-ce que je l'ai... J'ai perdu ? Non, il est resté derrière. Alors, une fois... Si par hasard, vous faites ça, vous cliquez sur le fichier Word, vous n'aurez pas perdu. Ils sont en bas, vous les retrouvez. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous cliquez sur l'entrée, maintenant. Et voilà, vous avez les deux références. Il suffit de mettre un point, éventuellement. Et... Alors, il ne répète pas, vous voyez, des moules une deuxième fois. Vous pouvez, éventuellement, si vous le souhaitez, le faire, ça ne changera pas de la chance. Ce qui est intéressant, on va continuer un petit peu. Donc, vous voyez, vous pouvez continuer, mais vous pouvez aussi continuer à écrire à l'intérieur de votre note. Je vais mettre un paragraphe de l'orex. Y, c'est bon, c'est ça, c'est plus que vous avez. Voilà. Alors, encore quelques notes. Alors, j'ai mis deux sachets, j'ai vu. Deux sachets. Non ? Si, super. Un schnapp. Un schnapp. Voilà. Et on clique entre. Là, je n'ai pas mis les pages, mais vous avez compris, il faut le faire. Là, vous voyez, la chose est mal faite. Donc, il faut certainement modifier cela. il faudra aller dans votre logiciel de base de données et modifier la date. C'est intéressant parce que quand vous modifiez la date, il faut que je la cherche maintenant, parce que sinon, je ne suis pas. Alors, ce n'est pas ici, je pense donc que c'est dans mes groupes. Donc, quand on cherche des choses qui sont dans les groupes, il faut les chercher directement dans les bibliothèques de groupe et dans chaque bibliothèque. C'est un peu embêtant, mais on ne peut pas les retrouver plus ici dans la bibliothèque parce qu'ils ont été déplacés en dehors. Alors, effectivement, c'était doit être ça. Oui, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui se passe comme problème ? Ah, il n'y a pas la date, oui. La date, c'est 2021. Non, c'est la date de consultation. Il n'y a pas tout à fait la même chose. si j'ai des informations. Mise en ligne, publiée 2015. Parfait. Merci, Bruno. Alors, 2015, on a la date, sauf que maintenant, nous, on l'a déjà inséré, la note de base de page, sans la date. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, vous voyez que vous avez ici Refresh, la possibilité donc de mettre à jour les choses. Et voilà, que Dessachie qui n'avait pas de date, grâce au Refresh, est désormais devenu Dessachie 2015. Donc, comme quoi, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne devez pas modifier les choses dans votre note de base de page, mais vous les modifiez directement dans votre base de page, ce qui est beaucoup plus intéressant parce que vous corrigez à la fois la base de données, mais aussi grâce à un bouton Refresh, votre document de travail. Je pourrais continuer à vite à mes terres. Je m'arrête là et je supprime aussi toutes ces pages de l'Orem Ipsom. Moi, je suis un peu parti trop loin. Eh bien, qu'est-ce qui reste à faire ? Alors, imaginez d'avoir écrit votre mémoire de master, votre exposé. vous avez toute votre bibliographie qui est sous forme de référence bibliographique, d'ailleurs abrégée sur le système Harvard, d'aller dans de base de page et là, vous devez créer la bibliographie. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude ? On commence manuellement à écrire, alors, 2012, 2 points, j'apporte, 2 points, et là, la petite réserveur. Et puis, on va chercher le titre et puis on se trompe et puis on perd du temps. Eh bien, c'est plus simple. Vous, vous allez faire, alors, faire une association de saut de page. Ici, on a juste une bibliographie ou abréviation bibliographique. C'est plus intelligent parce que vous allez mettre la liste des abréviations bibliographiques qui sont réalisées en réalité directement par Zotero. Vous allez à la ligne et dans l'anglais Zotero, vous avez Add Edit Bibliography. Ah, voilà, vous cliquez là-dessus et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer une bibliographie en tenant compte de toutes les références à partir des références que vous avez utilisées. Vous en avez utilisées une, deux, trois, quatre, cinq, il vous fera cinq abréviations bibliographiques. Voilà, et vous n'avez rien à faire. Je vois qu'il y a encore un problème avec des achistes, c'est-à-dire que le titre n'est pas le bon parce que c'est un billet de blog. Il n'aime pas les billets de blog. Donc, pourtant, c'est bien un billet de blog, mais oui, alors qu'il faudrait refaire le style du Centre Général pour les billets de blog parce que les billets de blog n'affichent rien à part l'auteur. Donc, oui, ça n'a pas été, il faudrait aller dans le style comme je vous l'ai dit et il faudrait aller voir certainement dans le style il y a certainement quelque chose qui n'a pas été fait au niveau des billets de... Voici, on peut, on peut, on peut, on peut. Voilà, ça prendrait beaucoup de temps et donc je laisse tomber. Mais enfin, voilà, c'est pas le type, il faut dire, c'est pas le type dictionnaire, en fait, ça n'a pas été fait, donc il faut, il faut l'ajouter certainement parce que le billet de blog n'est pas prévu par ce style, donc il est vide. Bon, c'est relativement simple à faire, mais enfin, c'est pas le but. donc on laisse tomber et c'est un billet. Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant encore. Il y a encore pas mal de choses qu'on peut faire. Je dirais que la dernière étape d'utilisation, la dernière, oui, la dernière manipulation importante de Zotero est celle qui concerne l'utilisation des PDF, c'est la nouveauté de la version 6.0 et puis je voudrais porter votre attention sur d'autres choses aussi, donc c'est pourquoi je m'arrête là pour ce deuxième module de formation et je reviendrai dans le cadre d'un troisième module sur les dernières évolutions de Zotero. Mais avant de conclure une dernière chose, nous avons terminé notre exposé, nous avons créé notre bibliographie, et bien vous voyez que si vous cliquez sur les références, tout devient en surbrillance grise parce que c'est du hypertexte, parce que tout cela est associé à la base de données, à votre base de données. Alors vous pouvez, à un moment donné, puisque vous allez éventuellement renvoyer ça à quelqu'un, l'imprimer, etc., vous pouvez, par exemple, décider une fois que vous avez terminé de casser la relation entre votre fichier Word et la base de données de Zotero en allant sur Unlink Citation. Sauf que vous pouvez le faire, et c'est très bien, mais si vous le faites, sachez qu'à partir de ce moment-là, vous allez casser la relation qui existe entre ça et ça, et par conséquent, si vous faites des modifications, même des améliorations de la base de données comme tout à l'heure, la date de Bruno Desachis, et bien ces modifications ne se répercuteront plus automatiquement dans votre fichier Word. attention à cela. Maintenant, je clique, il ne se passe plus rien, le texte est tout simplement du texte normal, et même les notes de base de page, c'est des notes de base de page absolument classiques, qui ont, oui, on ne pourrait rien faire, parce qu'ils ont été désormais, le lien est cassé, a été effacé. Voilà. Vous voyez qu'il y a encore un bouton qu'on n'a pas du tout utilisé, qu'on va utiliser dans le cadre du troisième module. Quant à le document préférence, et bien ça, c'est la possibilité, c'est ça aussi qui est extraordinaire, de pouvoir modifier à la volée le style de référencement de votre note de base de page. Autrement dit, si ça ne vous plaît pas, le style du centre Jean Bérard qui a utilisé ça, on peut dire, bon, on va utiliser celui des bienachats. Voilà. Sauf que là, comme on a cassé le lien, vous voyez, vous ne pouvez pas plus rien faire. Donc, il faut revenir en arrière. Voilà, voyons si je peux encore, voilà, je dirais, et voilà, là, il a utilisé celui de rienachat, vous voyez, je ne me l'étais pas rendu compte, parce que, vous voulez modifier, maintenant, on va utiliser celui de Elsevier. Voilà. Vous voyez, donc, c'est extrêmement intéressant, parce que si, par exemple, je cite un exemple qui me semble assez concret, assez courant, votre directeur de mémoire, de thèse, votre maison d'édition, à un moment donné, vous demande de modifier le style parce que celui que vous avez utilisé n'est pas approprié, eh bien, vous n'avez pas à te refaire, vous allez choisir le style qui vous intéresse, ici, vous allez sur la gestion des styles, encore, vous allez en ligne sur « Obtenez d'autres styles », vous en avez, vous avez de quoi faire là-dessus, eh bien, parce que, est-ce qu'il y a des styles, voilà, vous avez des styles de l'American John Archaeology, citer les choses plus connues, Babesh, Biarchaeology International, Biarchaeology of Near East, Cambridge, Archaeological Journal, Biarchaeology, Digital Application, Archaeology, Cultural Heritage, vous avez quand même le journal Neolithic Archaeology, Computer Application, Archaeology, enfin, vous avez de quoi faire, et, voilà, c'est pour utiliser ça, là, vous changez à nouveau, je veux l'American Journal Archaeology, et donc, vous allez changer, ici, American Journal, Etac, il a changé à nouveau. Vous voyez d'ailleurs que l'American Journal Archaeology avait bien prévu, par contre, dans son style, les billets de blog, donc là, pour le coup, on a le nom de l'auteur, le titre du billet de blog, le blog, et le lien qui pointe vers ce billet, vous voyez, donc, parfois, il ne faut pas forcément modifier le style, faire du XML, tout simplement, si ça ne nous embête pas trop, changer le style de référencement. Voilà, sur ça, je dirais que, pour le deuxième module, c'est bon, c'est tout, on a fait un petit peu le tour, et je reviendrai, dans le cadre du troisième module, sur les notes, la lecture du PDF, et quelque chose qui, probablement, pourrait vous sauver la vie, ou qui pourrait intéresser surtout ceux qui sont un peu plus âgés, qui ont créé leur bibliographie dans des fichiers Word, un peu à la façon traditionnelle, mais, pour l'instant, je vous remercie de votre attention, et voilà, je vous souhaite un bon visionnage, et on se retrouve bientôt pour le troisième module de formation à Zotero. Merci, et au revoir.